On fonctionne bien, c'est bon. Je suis podcasteuse, c'est un vrai truc, vraiment, ça existe. Je suis podcasteuse politique plus particulièrement, plus précisément. Je fais des podcasts qui parlent de politique, globalement. J'ai deux podcasts, il y en a un qui s'appelle Place du Palais Bourbon. C'est un podcast qui viste à interviewer et interroger des députés sur des questions d'intérêt général. Je me pointe devant l'Assemblée nationale, je fais des micro-trottoirs et je leur pose des questions. Le dernier, par exemple, c'était sur la question de la politique des drogues, je leur demande leur avis. Ensuite, j'ai un deuxième podcast que j'ai lancé plus récemment qui s'appelle Popol, qui est le premier talk show d'actualité politique sur lequel je ne fais intervenir que des femmes. Donc trois femmes viennent parler avec moi chaque semaine de l'actualité politique de la semaine. Alors, c'est marrant parce qu'avec Jean, on s'est connus un peu grâce à nos... Enfin, même complètement grâce à nos expériences qui sont assez diverses, mais finalement qui se rejoignent dans une certaine mesure, parce que je crois qu'on essaie de servir un peu les mêmes objectifs, à savoir essayer de reconnecter les gens avec la politique, leur donner envie de s'intéresser à la politique. Alors, lui, via les streams, et moi, via les podcasts, donc sur des médiums différents. Mais finalement, l'objectif est le même. Et assez naturellement, on a commencé à suivre sur les réseaux sociaux, à parler ensemble, et puis il m'a invité deux, trois fois sur sa chaîne. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Moi, c'est vrai que le format stream et aussi interaction avec le chat, c'est quelque chose que je trouve absolument génial. Parce que moi, dans les podcasts, je suis plutôt toute seule devant mon micro, sauf quand j'interview des députés, bien sûr. Il n'y a pas du tout cette interaction, en tout cas avec l'audience. Et là, c'est assez chouette de pouvoir voir en direct ce que pensent les gens. Ça m'a vraiment fascinée. J'ai trouvé ça super bienveillant. En plus, c'était quelques fois où j'étais venue, il y avait eu un accueil vraiment, vraiment, vraiment chouette. Quand Jean m'a parlé de ce projet, puis surtout quand il m'a dit que je serais payée des milliers d'euros, je me suis dit, bah, banco, quoi, j'y vais. Le traitement médiatique des femmes dans l'analyse politique aujourd'hui en France se résume à un seul mot, qui est celui de l'invisibilisation. C'est simple. C'est un constat, c'est réel. Les choses ne s'arrangent pas, d'ailleurs, à travers le temps. Malheureusement, on pourrait imaginer que si, mais en fait, non. Ça a été encore plus criant, en fait, pendant la crise, enfin, la première partie de la crise, c'est-à-dire le premier confinement. On a remarqué que la place des femmes dans les médias chutait considérablement pendant cette période, allez comprendre pourquoi. On n'est pas forcément sur une chose qui s'améliore. Et effectivement, en fait, les nouveaux médias, ce qu'on peut appeler les nouveaux médias, nous permettent d'investir de nouveaux canaux qui ne sont pas les canaux traditionnels où les femmes sont assez invisibilisées globalement. Et c'est plus particulièrement vrai sur les questions politiques. Et c'est vrai aussi dans la vie politique. Les femmes ont, pour une raison qui est assez évidente, quand on y réfléchit bien, ont été, au fur et à mesure de l'histoire, écartées, en fait, du jeu du pouvoir. Et bien qu'elles essaient aujourd'hui de se faire une place, ça reste encore très, très compliqué, particulièrement en France, malheureusement. Je pense que ce qu'on peut essayer de faire pour améliorer cet enjeu, faire en sorte que les femmes soient plus visibles dans l'espace médiatique, c'est s'intéresser à elles, en fait. Parce qu'à partir du moment où vous vous intéresserez à des personnes qui ne sont pas très visibles, les médias vont vous suivre, parce que les médias souhaitent avoir de l'audimat, souhaitent avoir davantage de personnes qui les écoutent, qui les regardent. Donc intéressez-vous à des personnalités type Yael Brown-Pivay, qui est, par exemple, présidente de la commission de l'Édouard d'Assemblée nationale, qui est quelqu'un qui a du prérogatif très intéressant, une expertise politique exceptionnelle, et qui, pour autant, est rarement invitée sur les plateaux de télé. Intéressez-vous aussi à d'autres personnalités de la majorité. Je pense à Caroline Janvier, qui est une femme exceptionnelle aussi, et qui a plein, plein de choses très intéressantes à dire. Oubliez celles que vous voyez tout le temps, en fait. Sortez un peu de cette espèce de carcan médiatique qu'on vous impose, et cherchez à vous intéresser à d'autres personnes. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des initiatives telles que celles que Jean est en train de mettre sur pied, qui sont prises. C'est super important, et ce qui est fou, c'est de voir que ça vient d'un autre monde qui n'est pas celui de la politique, qui n'est pas celui des pouvoirs publics, qui n'est pas celui du monde médiatique, c'est-à-dire que Jean, moi, Jules, on est les personnes qui sont... Nous sommes totalement issus de la société civile, et on a fait un constat. Notre démocratie va mal. Il faut réintéresser les gens aux phénomènes politiques. Alors, tu racontes quoi ? De la merde. Ça va, toi ? Écoute, tu m'autop. Très contente d'être dans l'émission. Ça commence bien ? Ouais, ça commence super bien. C'est cool. C'est quoi les marges d'amélioration ? Oh, il y en a un. On a le temps, là, t'es sûr ? Peut-être qu'il faudrait qu'on soit plus attentif à ce qui se passe avec le chat. Bon, après, c'est toujours très compliqué, mais tu vois que moi, quand t'es en train de discuter à trois personnes avec un invité, c'est toujours très compliqué. C'est clair, tu dois garder une oreille sur ce que disent les autres, parce qu'à tout moment, j'imagine. Mais attends, tu dis que je suis pas streamée, je viens de me lancer cette semaine. On veut sauver le monde, avec vous. Bon, heureusement que t'as une meuf, parce que c'est vrai que sinon, trois mecs, là, débloataires de politique entre eux, ça aurait été cool. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est cool, ils sont sympas, ils sont assez bienveillants. Sous-titrage Société Radio-Canada